Je suis Marie-France Breton, directrice des enseignements de l'Institut Sciences et Techniques et je suis avec vous pour vous présenter les formations de l'Institut Sciences et Techniques. Je vais commencer par vous présenter l'organisation générale des parcours de formation à l'université. Vous retrouvez l'organisation en deux cycles universitaires, à Bac plus 3 pour le premier cycle, à Bac plus 5 pour le second cycle. Les formations de premier cycle sont regroupées dans l'école universitaire des premiers cycles qui regroupe toutes les formations de Bac plus 1 à Bac plus 3. Vous y retrouverez des licences, des licences professionnelles, des bachelors universitaires professionnels et des diplômes universitaires. Toutes les composantes de CIVA y sont représentées, comme vous pouvez le voir ici, et l'Institut ST y est également représenté. À Bac plus 5, les formations de master de l'Institut Sciences et Techniques sont regroupées dans l'école doctorale et magistrale CYTEC qui forme les étudiants à la recherche et par la recherche. À Bac plus 5, on trouve trois autres écoles doctorales et magistrales dans des domaines de l'éducation, du droit et sciences politiques, et arts et humanités. La CYTEC est la grande école de sciences, ingénierie, économie et gestion. C'est dans la CYTEC que se trouve l'Institut Sciences et Techniques. Il est composé de huit départements d'enseignement dans lesquels les enseignants et les enseignants-chercheurs transmettent leur savoir aux étudiants, et douze laboratoires dans lesquels les enseignants-chercheurs font leurs travaux de recherche et animent des plateformes technologiques ici représentées. Et les laboratoires sont regroupés également en instituts fédératifs et en laboratoires, en LABEX, laboratoires d'excellence. À côté de l'Institut, on va trouver l'Institut Sciences Économiques et Gestion avec son département de formation et son laboratoire, ainsi qu'un pôle Humanité et Design qui est une structure transversale qui prépare les ingénieurs et les CMI. L'offre de formation à l'Institut Esté répond à deux enjeux majeurs. Ces deux enjeux majeurs sont la réforme du lycée, qui est intervenue en 2018, et également la même année, la loi Orientation et Réussite des étudiants. CY a répondu à ces deux enjeux en présentant une nouvelle offre de formation pour l'accréditation de ses diplômes dans le contrat établi avec le ministère pour 2020-2025. Cette nouvelle offre de formation en licence a été élaborée dans le respect des attendus nationaux qui sont affichés sur Parcoursup pour chaque mention de licence. En conséquence, en 2020, l'Institut Esté propose une offre de formation en majeur et mineur, avec deux objectifs majeurs, personnaliser le parcours de formation, c'est-à-dire que l'étudiant aura la possibilité de faire des choix dans son parcours de formation pour le personnaliser en fonction de son projet, et également de faciliter le changement d'orientation, justement, par la flexibilisation des parcours de formation. Alors, à l'Institut Sciences et Techniques, les parcours de formation reposent sur les découpages LMD, c'est-à-dire licence Master Doctorat, ou 358, dans lequel, en fait, vous avez la possibilité d'entrer par deux types d'entrées sur Parcoursup, exclusivement, soit par des entrées non sélectives, soit par des entrées sélectives. Les entrées non sélectives sur Parcoursup à l'Institut Sciences et Techniques, ce sont les parcours de licence. L'Institut Esté propose neuf mentions et dix parcours de formation que nous détaillerons un petit peu plus loin. Nous sommes en convention avec l'Université Sorbonne-Paris-Nord pour deux licences accès santé, l'une en chimie, l'autre en biologie. Les étudiants qui choisissent cette entrée sur Parcoursup suivent obligatoirement la mineure santé en L1. Pour les étudiants qui n'auraient pas fait ce choix en L1 et qui voudraient le faire en L2 ou L3, il y a une licence accès santé 120 qui est accessible dès la deuxième année. Dans ce cas, il faut valider en même temps, la même année, les 120 crédits des deux premières années de l'université plus la mineure santé. Et les étudiants qui n'auraient pas validé le passage en études de médecine peuvent représenter leur candidature dans la même structure, la licence accès santé 120, en troisième année. L'Université Sorbonne-Paris-Nord avec laquelle nous sommes en convention propose médecine, pharmacie et kiné. Après deux années de licence, les étudiants peuvent accéder aux licences professionnelles. Alors ici, il y a deux accès possibles, soit par une entrée sélective, par un DUST, par exemple, un diplôme universitaire de sciences et techniques, par un bachelor universitaire professionnel ou par un BTS, un brevet de technicien supérieur. En sortant de ces deux années de formation, les étudiants peuvent candidater à une licence professionnelle dans l'Institut sciences et techniques. Ils peuvent également le faire après avoir fait deux années de licence à l'Université Siwaï. Alors, ces possibilités-là se permettent également aux étudiants qui sont rentrés en filière sélective dans un DUST, un bachelor universitaire professionnel ou un BTS. Ils peuvent entrer en troisième année. Pour cela, il faut qu'ils fassent une candidature sur e-candidat pour accéder à la troisième année de la mention de licence qui les intéresse. Alors, en validant une mention de licence, les étudiants peuvent déposer une candidature pour un master qui se déroule donc en deux années après la licence. Toutes les entrées en master sont actuellement sélectives et donc le dossier académique est important pour pouvoir accéder à ces formations. D'autres entrées sélectives sont possibles pour accéder aux formations de l'Institut Sciences et Techniques. Deux entrées en cursus master en ingénierie, l'une en géologie et l'autre en électronique, énergie électrique, automatique. Ces formations sont des formations qui se déroulent en cinq années. dès que l'entrée se fait directement en parcours sup et on sort avec un master, donc un niveau master. Il y a également à côté de cela les CUPGE, les cycles universitaires de préparation aux grandes écoles qui permettent aux étudiants de se préparer aux concours des écoles d'ingénieurs. Elles sont deux années et elles sont en parallèle avec les études de pré-ingénieurs qui sont proposées par la CY Tech. Ces deux types de formation préparent les étudiants à l'entrée dans un diplôme d'ingénieur qui se déroulent donc en trois ans. Donc vous avez ici le schéma 3 plus 2 pour les licences master et 2 plus 3 pour les formations d'ingénieurs. Pour les étudiants qui auront validé une formation à Bac plus 5, ils ont la possibilité de poursuivre leurs études en doctorat et de préparer une thèse en trois ans. L'offre de formation de l'Institut ST propose aussi des diplômes universitaires à Bac plus 1. Il y a tout d'abord le diplôme universitaire international de physique chimie qui s'adresse aux étudiants anglophones désireux de poursuivre leurs études en français en sciences. Il bénéficie alors de la possibilité de se perfectionner en français. En parallèle, ce DU s'adresse également aux étudiants qui viennent de lycées internationaux en France et qui ont déjà l'habitude de suivre des cours en anglais. Ce DU, dans ce DU, en fait, tous les cours sont en anglais et c'est le miroir d'un des portails d'entrée de notre institut. Je vous le décrirai tout à l'heure. À côté de ces DU de niveau Bac plus 1, il y a trois DU qui sont proposés dans le cadre du label formation supérieure de spécialisation et qui s'adressent aux étudiants qui viennent d'un bac professionnel pour une formation dans le domaine de la cybersécurité pour être assez large. Donc, il y a sécurité informatique, réseau et cybersécurité et sécurité privée avec management de proximité ou vidéoprotection. Donc, ces trois DU sont préparés en une année. Ils vont ouvrir sur une préparation en deux ans. Il y aura donc une deuxième année qui va ouvrir l'année prochaine, donc en 2022, et qui permettra d'accéder à des licences professionnelles. À côté de ces trois DU dans le domaine de la sécurité, vous avez un DU qui émarge dans le dispositif PASUP patrimoine mis en œuvre par le Campus des métiers et des qualifications chantier de Versailles et qui propose une formation au métier de la construction et du patrimoine et qui sera également suivie d'une formation en deuxième année qui permettra d'accéder à une troisième année en licence professionnelle dans la préservation et mise en valeur du patrimoine bâti. Ensuite, il y a encore d'autres DU qui sont proposés au niveau Bac plus 3, Bac plus 4 et Bac plus 6 qui sont plutôt ouverts à la formation tout au long de la vie. Je vais donc vous présenter maintenant les parcours de licence au niveau de la première année, c'est-à-dire les trois parcours non sélectifs ici présentés dans ce grand cadre licence. Alors, le premier d'entre eux, c'est le portail mathématiques, informatiques, physique et ingénierie et vous voyez que cette formation est composée de modules académiques de 54 heures. Alors, il y a quatre modules de formation au premier semestre, S1, et quatre modules de formation au deuxième semestre, S2. Et donc, évidemment, dans ces quatre possibilités de choix, vous avez la possibilité de choisir, par exemple, du génie électrique en première année dès l'entrée en S1, auquel cas vous êtes obligé de faire de l'informatique, mais vous pouvez par ailleurs faire des mathématiques de la physique et de la chimie ou bien mathématiques physique et informatique et poursuivre au deuxième semestre dans les mêmes spécialités avec la possibilité supplémentaire de choisir au deuxième semestre du génie civil. Un module de 54 heures encore une fois. Chacun de ces semestres sera donc accompagné d'un module d'anglais de 18 heures et d'un module de 10 heures que l'on appelle CATI qui correspond à l'évaluation de l'acquisition de compétences transversales par des ateliers interdisciplinaires. Dans ce portail, vous retrouverez le DU à Bac plus 1 pour les Bac professionnels en formation supérieure et de spécialisation qui permet d'accéder au DU de sécurité informatique. Voilà. Et vous avez donc la possibilité de faire un choix avec un autre portail qui propose une formation en physique, chimie et sciences de la Terre toujours avec quatre modules de 54 heures à chaque semestre au semestre 1 et au semestre 2 accompagnés de modules d'anglais de 18 heures et d'une évaluation de l'acquisition de compétences transversales par des ateliers interdisciplinaires. Dans ce portail, vous avez trois matières proposées à tous les étudiants à l'entrée avec un choix en géologie, biologie et physique, chimie que vous retrouvez biologie, physique, chimie et géologie au deuxième semestre. Et lorsque vous choisissez la géologie au premier semestre, il est préférable au deuxième semestre de faire de l'informatique pour pouvoir poursuivre en deuxième année dans cette matière géologie. Mais vous pouvez accéder à la géologie en ayant fait mathématiques, physique et chimie au deuxième semestre et en choisissant la géologie. Ce portail permet aussi de... Enfin, est le portail d'entrée de la licence accès santé. dans ce cas-là, les étudiants font la mineure santé obligatoirement, donc en regard du choix à chaque semestre, des modules au choix à chaque semestre et vous retrouvez l'EDU international de physique et chimie et l'EDU campus des métiers et des qualifications dans le domaine du bâtiment. Le dernier portail d'entrée dans les formations de l'institut ST, c'est le portail biologie et ingénierie dans lequel vous retrouvez quatre modules au premier semestre pour 54 heures chacun et quatre modules au deuxième semestre pour 54 heures chacun. Dans ce parcours de formation, lorsque vous finissez la première année, vous aurez fait trois modules de biologie qui s'appuient sur des connaissances de chimie, de physique et de mathématiques pour comprendre les phénomènes biologiques. Vous faites aussi de l'anglais à chaque semestre pour 18 heures et un module d'évaluation de l'acquisition des compétences transversales par les ateliers interdisciplinaires. Ce portail est aussi en appui pour la licence accès santé. Dans ce cas-là, la mineure santé est prise à la place de la biologie au premier semestre et à la place du module au choix au deuxième semestre. Lorsque vous passez en deuxième année, c'est à ce niveau-là qu'on va trouver l'organisation en majeur et mineur avec l'obligation de choisir deux majeurs de 97 heures dans la discipline choisie et accompagnés d'une mineure de 39 heures à chaque semestre. La mineure peut être différente à chaque semestre ou identique à chaque semestre. La même discipline ou des disciplines différentes. Ce qui fait que si la discipline est la même à chaque semestre, vous apportez une coloration particulière à votre mention de licence et cela vous donne la possibilité d'avoir cette inscription sur votre diplôme. Donc, vous retrouvez de l'anglais à chaque semestre et le module d'évaluation des compétences transversales par les ateliers disciplinaires également à chaque semestre. Si vous faites une entrée par des filières sélectives comme le cycle universitaire de préparation aux grandes écoles ou le cursus master en ingénierie, vous n'aurez pas le choix de la majeure. Vous serez obligé de prendre les deux majeures préconisées pour ces parcours-là et vous serez aussi contraint de prendre la mineure préconisée pour ces formations-là avec, en plus, un renforcement spécifique selon le type de formation que vous aurez pris. Donc, en CU-PGE maths physique ou en CU-PGE physique chimie, le renfort pédagogique ici n'est pas le même. De même pour les cursus master en ingénierie, en géologie ou en EEA, vous n'aurez pas le même renfort. Alors, à ce niveau-là, se pose une vraie question d'orientation puisque, vous voyez, vous avez beaucoup de choix pour construire votre parcours et donc, pour construire correctement ce parcours, il faut se poser une question fondamentale qui est vers quoi je vais et combien de temps je veux consacrer à mes études. Donc, vous avez deux possibilités, soit de sortir diplômé de l'université après trois ans d'études en faisant une licence professionnelle ou bien sortir après cinq ans d'études avec un master spécialisé. Donc, ce choix-là, évidemment, est difficile à faire quand on arrive en première année mais en regardant la sortie, on peut se permettre de faire le choix de manière plus éclairée. Donc, voici ce qui peut se passer lorsque vous rentrez dans le portail mathématiques, informatique, physique et ingénierie. Dans ce portail, la deuxième et la troisième année, vous aurez choisi une majeure disciplinaire vous permettra d'accéder à une mention de licence. Si vous préférez faire une licence professionnelle, après une deuxième année, vous ferez le choix de la licence professionnelle et cette deuxième année est la même que la deuxième année qui est proposée dans le cas d'une licence généraliste. Donc, vous avez sur ce portail cinq mentions de licence, électronique, énergie électrique, automatique, mathématiques, informatique, génie civil ou physique. Et chacune de ces mentions de licence ouvre sur une mention de master qui est dans la même spécialité. avec donc, par exemple, en informatique, la mention de master sera informatique et ingénierie des systèmes complexes. Pour toutes les autres mentions, l'appellation en master est exactement la même que l'appellation en licence. Donc, ça, ça vous permet de construire à long terme un parcours en sachant que vous pouvez à CYF et à l'Institut ST faire vos études sur cinq ans. Si vous choisissez après une L2 de faire une licence professionnelle, vous aurez accès à CYF et à l'Institut ST au métier du numérique, conception et rédaction et réalisation web, au métier des réseaux informatiques et télécommunications ou bien au métier de l'informatique et application web. Donc, des formations qui sont dans le domaine informatique et web et multimédia ou bien les métiers du bâtiment et des travaux publics avec deux licences de mention de licences de parcours de formation plutôt de licences professionnelles dans bâtiments et constructions qui vous permettent donc de travailler ensuite dans les bureaux d'études, dans la conception de maquettes numériques pour les travaux publics ou dans la conception de maquettes numériques pour le bâtiment. Donc, lorsque vous avez fait une licence professionnelle, vous serez amené plutôt à l'insertion professionnelle plutôt qu'à poursuivre vos études en master. Les masters s'appuyant principalement sur les licences généralistes. Vous aurez aussi la possibilité de rentrer en filière sélective qui s'appuie sur les formations existantes de licences, donc la licence électronique, énergie électrique et automatique et la mention de master qui la suit pour une formation en cinq ans dans le domaine du traitement de l'information et gestion de l'énergie électrique. Vous trouverez également les DU qui vous permettent d'aller vers les métiers de la sécurité. pour le portail PCST-I, c'est-à-dire Physique, Chimie et Sciences de la Terre et le portail Biologie, vous retrouvez la même organisation. En deux ans, vous préparez une licence, une mention de licence, deux ans plus la première année, bien sûr, vous préparez une licence en 180 crédits ou bien après une EL2, une licence professionnelle qui est également une formation en 180 crédits. Vous avez donc accès par le portail Biologie et Ingénierie à la licence Sciences de la Vie, par le portail Physique, Chimie et Sciences de la Terre à la licence de Chimie, Physique, Chimie ou Sciences de la Terre. Chacune de ces mentions de licence permet d'accéder à une mention de master dans l'Institut ST, avec la possibilité, si vous choisissez la licence Sciences de la Terre, de vous orienter vers des formations en environnement qui sont proposées dans la mention sciences de la Terre et des planètes et environnement. La licence sciences de la vie ouvre sur une mention de master en biologie et santé. Après une EL2, vous pourrez faire donc une licence professionnelle en formulation industrielle qui est une mention de licence professionnelle qui se poursuit en master par un master dans la même discipline en formulation et data mining. Ensuite, vous avez deux licences professionnelles en santé, sécurité, environnement ou préservation et mise en valeur du patrimoine bâti qui poursuivra dans deux ans l'EDU Campus des métiers et des qualifications dans le bâtiment. Vous avez également une entrée parcours sur le CMI géosciences pour l'énergie en cinq ans qui s'appuie sur la licence Sciences de la Terre. Et vous avez également pour ces deux portails la licence Accès Santé qui permet donc avec Sorbonne Paris Nord d'accéder aux études de médecine. Donc, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je vous invite à vous connecter en ligne dans les différents canaux qui vous sont proposés pour les départements de formation de l'Institut ST où mes collègues pourront vous répondre et apporter des informations qui vous manquent en espérant vous compter parmi nos étudiants à la rentrée prochaine. Je vous souhaite une bonne journée.